Tac, je vais quand même vérifier quels sont. Bon, c'est bon, le micro marche. Bon, mieux qu'il marche avant que je me rende compte à la fin de la vidéo. Bon, eh bien, voilà, voici la vidéo où je vais vous parler vraiment des points forts et points faibles de la montre et des performances GPS et du capteur optique. Et bien évidemment, vous donner mon avis sur cette montre. Et à vrai dire, je vais vous le donner tout le long de la vidéo. D'ailleurs, je vais même commencer par ça. C'est une montre que j'adore, que je trouve vraiment top. Et ce, pour plein de raisons. Je vais quand même commencer par les points qui sont plutôt négatifs pour moi. Et c'est notamment tout ce qui est personnalisation depuis la montre. On peut pratiquement rien faire. On peut pratiquement rien paramétrer. Pourquoi je roule les lères, moi ? Tout ce qu'on peut modifier, c'est le système GPS. On peut modifier tel ou tel truc lors d'un entraînement. Par exemple, modifier si on veut faire des intervalles ou non. Mais ça reste des intervalles simples. Les objectifs que l'on veut atteindre. Mais ce sera tout. On ne peut pas modifier les écrans de données sur les profils sportifs. On ne peut pas changer l'ordre des profils sportifs. On ne peut pas changer l'ordre des menus. On ne peut pas créer ou dupliquer des profils sportifs. On ne peut pas changer nos données utilisateurs. C'est-à-dire la taille, le poids, les objectifs en termes de semaines sur le nombre d'heures d'entraînement. Ou alors le nombre de calories que l'on veut dépenser par jour. Ou l'heure à laquelle on veut se coucher, etc. Tout va passer pratiquement par l'application si on veut modifier telle ou telle chose. Et ça veut dire que si jamais on n'a pas de téléphone, on ne peut pas utiliser cette montre pratiquement, voire pas du tout. Rien modifier. On ne peut même pas l'initialiser. Contrairement à une Garmin où on peut faire tout depuis la montre. Donc si jamais on n'a pas de téléphone, eh bien ce n'est pas grave. On peut tout faire depuis la montre et surtout on peut la connecter à l'ordinateur et synchroniser avec Garmin Connect. Là où la montre ici, la Coros, ne se synchronise qu'avec l'application Coros sur le téléphone. Même si maintenant on a une appli web, eh bien on ne peut pas la synchroniser depuis le PC. Donc voilà. Si on n'a pas de téléphone, eh bien on a quasiment perdu toutes les fonctionnalités de la montre. Et ça c'est quelque chose à prendre en compte et il faut faire très attention. Un autre point négatif, alors négatif oui et non parce que c'est quand même un cas très particulier et c'est lié au GPS. J'ai l'impression qu'elle ne négocie pas très bien les virages ou qu'elle n'aime pas trop les virages. Je m'explique. Moi je fais du roller de vitesse donc sur des circuits très courts. Du 333 mètres voire du 200 mètres. Donc les virages reviennent très rapidement et il y en a beaucoup. Et c'est sur des circuits qui sont du coup très petits. Le GPS n'a aucun problème sur des circuits très longs. Et par contre sur des circuits assez courts, eh bien parfois elle a un petit peu de mal. Là où une Coro Space 2 a plus de facilité. Je vais vous montrer ça bien entendu sur l'appli web. Mais voilà, c'est quelque chose comme je le dis de très particulier. Sachant que si vous faites de la course à pied, vous avez un mode piste qui va tout simplement suivre à la perfection les virages. Mais sur des pistes de 400 mètres. Je n'ai pas fait ce mode sur les circuits que je fais en roller. Parce que je fais du roller, je ne fais pas de la course à pied. Donc au niveau des données ça risque d'être pas terrible. Pour ceux qui veulent un suivi poussé, notamment au niveau de la consommation de liquide ou de nourriture. Malheureusement, sur cette Coro Space, il n'y a pas. Contrairement à Garmin par exemple, qui est vraiment le concurrent à notre Coro Space. Et l'autre petit point négatif, mais ça c'est pour l'ensemble des marques. À part peut-être Polar il me semble. C'est que la plupart des fonctionnalités de suivi se font principalement pour la course à pied. On retrouve un peu moins de données pour les autres sports. Alors c'est course à pied et vélo également. Mais voilà, si on sort de la course à pied et du vélo, il y a de moins en moins de choses que l'on va retrouver. Et ça c'est un peu dommage. Malgré tout, attention, je n'ai pas dit non plus qu'il n'y avait rien pour le reste. Grâce à Evolab, on a énormément de données pour tous les autres profils sportifs. Un autre petit point, allez, pour terminer, qui aura pu être amélioré, c'est au niveau du tactile. Personnellement, je l'aurais mis un peu partout. Et j'aurais laissé le choix à l'utilisateur de l'activer ou non. Ça a pu être pas mal pour naviguer dans les menus de temps en temps. Ça peut être un peu plus pratique que la molette. Donc voilà, ça je pense que ça peut être amélioré via des mises à jour. Donc à voir dans le temps. Après, il y a plein d'autres choses que j'ai adorées. Notamment les menus et les widgets qui sont très bien faits pour le suivi des données. Que ce soit pour la récupération, le suivi de la fréquence cardiaque, la charge d'entraînement avec le pourcentage d'entraînement facile, moyen, dur, etc. C'est très complet là-dessus. Et c'est complété par l'application Coros ou l'application web. La navigation avec la molette est vraiment top. C'est ultra pratique cette molette. Franchement, si toutes les autres marques pouvaient adopter ce système, ce serait vraiment sympa. L'interface est vraiment très fluide sur la montre. Tout est lisible grâce à ce grand écran. Et ça, c'est vraiment quelque chose de top. Très lisible en pleine lumière. Par contre, dans la pénombre, évidemment, il faut activer le rétro-éclairage. Mais une fois qu'on l'active, c'est bon, on voit très bien également. Il y a la cartographie qui est intégrée dessus. Et mine de rien, il m'a sauvé plusieurs fois pour retrouver mon chemin sans sortir mon téléphone. Et ça, c'était vraiment cool. Il y a plein de watch faces différents. Même si on ne peut pas en personnaliser un, il y en a plein de styles différents. Vous trouverez votre bonheur. Mais après tout, ce qui est le plus important, ce n'est pas ça. C'est notamment les données que l'on peut récolter grâce à cette montre. Ce qu'elle peut calculer, et notamment grâce à Evolab, qui est un outil très puissant. Et qui est en concurrence évidemment avec les suivis de données Garmin. Qui ont racheté toute la suite Firstbit. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se diriger là-dessus pour analyser ces données. Notamment le suivi de la fréquence cardiaque avec le capteur optique. Qui est vraiment pas terrible, encore une fois, comme tous les capteurs. Même si sur la Garmin Venue, j'étais très surpris et agréablement surpris du suivi. Mais sinon, ça reste vraiment pas terrible. Je vous conseille grandement une ceinture cardiaque. Et du suivi GPS qui est excellent, notamment avec cette double fréquence. Sans plus tarder, on va passer ici. Nous voici donc sur le PC pour aller voir un peu ce que nous réserve le site Coros. Alors je vais me mettre en tout petit sur le côté pour ne pas que je gêne trop évidemment. Alors donc c'est le site training.coros.com Il faut faire une demande, il me semble, notamment pour être coach. Parce que vous verrez, il y a des choses très intéressantes lorsqu'on est coach pour gérer un groupe d'athlètes que l'on entraîne. Donc là, on est sur le tableau de bord où on a les informations en général. Donc vous voyez, on a niveau marathon, l'évolution de la fatigue, les performances de course sur 7 jours, alors que je n'ai pas là parce que je fais très peu de courses. Les entraînements que j'ai fait récemment, les tas de fatigue, entraînement sur 7 jours, etc. Donc voilà, il y a énormément d'infos. Et on peut toujours aller plus loin. Donc si on va dans l'onglet analyse de données, donc on a notre gestion de la charge d'entraînement avec 3 courbes différentes, avec conditions physiques, charge d'impact et fatigue. Des données sur les derniers jours, donc la distance totale par exemple, le temps total d'entraînement, charge totale. Donc ça, c'est sur 4 semaines. On peut faire soit pour tout, soit la course, le vélo, la nage ou musculation. Donc lorsqu'on va sur liste d'événements, on peut voir ces entraînements. Et bien entendu, si on clique dessus, ça ouvre une nouvelle page et on peut voir le détail de notre entraînement. Donc on a la vitesse qui est ici. On peut changer et mettre la fréquence cardiaque. Par exemple, en plus, on peut mettre l'évaluation. L'évaluation, je pense que c'est élévation plutôt. Également, on peut tout enlever, bien entendu, mais bon, je ne vois pas l'intérêt. Donc là, on a en termes de temps, on peut mettre en termes de distance également et voir sur chaque kilomètre quelle était notre vitesse ici. Sachant que là, une barre représente 5 kilomètres. Comme vous voyez, c'était un tour tous les 5 kilomètres. Donc on a e-tour également ici avec, lors de ces 5 premiers kilomètres, le temps était de 10 minutes 0,4. Ça, c'était le temps total. Donc comme c'était le premier tour, 10 minutes 0,4 également. La vitesse moyenne, la fréquence cardiaque moyenne, le cumul plus et la descente. Donc ça, on peut retrouver ça, du coup, ces portions tout simplement en haut. Donc ça, c'est vraiment pas mal aussi. Et on a le parcours qui se trouve là avec un résumé un peu plus complet avec la distance, la durée, temps total, vitesse moyenne, vitesse max. La fréquence cardiaque moyenne, la puissance si jamais on a un capteur de puissance pour le vélo. Donc NP, je pense que c'est la puissance max. Le cumul plus, la descente, charge d'entraînement qui correspond à cette séance. Les calories brûlées, l'effet aérobie et anaérobie. On a d'autres onglets avec les temps en zone. Donc vous voyez, j'ai fait 97% en zone 1 et 3% en zone 2. Et on peut rajouter des petits commentaires sur notre séance. Voilà, dire, bah là, il y avait du vent, j'étais fatigué, j'étais en pleine forme, etc, etc. Et on peut zoomer sur la carte. Donc on appuie sur le petit bouton ici. Et on a un zoom, on est sur Google Maps avec tous les points d'intérêt et tout. C'est vraiment pas mal. Et on peut du coup étudier notre tracé. Donc là, sur ce tracé-là, c'était juste un aller-retour sur une route. Et on peut voir que le tracé est plutôt pas mal et plutôt précis. Et juste sur ce verrage-là, il n'est pas tout le temps sur la route. Les demi-tours ici sont plutôt pas trop mal. Mais sinon, si on est dans la ligne droite, eh bien, on est plutôt pas mal. Mais bon, c'est pas non plus son exercice préféré à la montre. On avait même le temps. Donc il était ensoleillé, 46% d'humidité et un vent d'est de 19 km heure. Donc hop, on revient ici. Donc là, c'était une randonnée. Et on va regarder un peu le parcours. Donc je suis parti d'ici. Et on peut voir que le début, c'était pas terrible. Là, normalement, je suis sur la route. Je suis pas dans les bâtiments. Après, il suit plutôt bien la route. Et ce qui est pas mal, c'est par exemple ici. Voilà, j'ai fait effectivement un demi-tour. Et il l'a pris en compte. Là, j'ai fait un arrêt. Et on n'a pas de zigouigoui lorsqu'on fait des arrêts. Ça, c'est vraiment pas mal. Alors là, il me fait un crochet sur la gauche. Alors que j'étais bien sur le côté droit de la route. Hop, là, j'ai fait un arrêt. Pareil, il n'y a pas de zigouigoui. Donc c'est plutôt pas mal. Là aussi, effectivement, j'ai fait un demi-tour. Il a été pris en compte. Là, pareil, j'ai fait un demi-tour. Et il a été pris en compte également. Et ce qui est assez surprenant, c'est que quand je fais demi-tour sec, il le prend bien en compte. Alors que sur des virages où c'est moins sec, eh bien, parfois, il peut avoir du mal. C'est assez surprenant. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire sur le tracé. Le tracé GPS est vraiment excellent. Et c'est un peu sur les circuits courts. Donc vous voyez, par exemple, ici. Donc là, c'est une piste de 200 mètres. Le tracé, là, est plutôt pas mal. Parfois, il part en cacahuète. Pareil, là, il me met au milieu alors que pas du tout. Mais sinon, là, c'est plutôt pas mal. Il y a parfois, c'était un peu plus compliqué. Et parfois, c'est un peu mieux. Vous voyez, par exemple, ici, le tracé de la piste est bien mieux. Ici, le tracé est plutôt pas mal. On a bien la forme du circuit. Le circuit, vous voyez, il est là. Et on est plutôt pas mal. Sur ce tracé-là, il a eu un petit peu plus de mal, quoi. Vous voyez, là, il est en train de me couper complètement le virage. Et il est un peu plus éparpillé au niveau du tracé. Donc c'est dommage parce que la Coro Space 2, parfois, faisait beaucoup mieux. Vous voyez, par exemple, là, on a un tracé encore plus net. Vous voyez, là, le tracé est quasiment parfait. Alors, je ne sais pas pourquoi, parfois, il fait des trucs incroyables. Et parfois, eh bien, il a un peu de mal. Là, j'avoue, je ne sais pas trop. Vous voyez, là, on voit bien la chicane sur le circuit. Là, il fait bien les virages. Il est bien dessus. Et pourtant, je n'ai pas changé de mode GPS. Rien du tout. Toujours en double fréquence. Enfin, bon, voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur le GPS, on est sur quelque chose de très précis. Coros ont toujours fait des montres GPS qui avaient une précision vraiment, vraiment top. Et avec cette Coros Vertix 2, là, on est toujours sur une précision top. Par contre, sur le cardio-optique, ce n'est pas ça du tout. Alors, pour la partie cardio-optique, j'ai refait un enregistrement où j'ai fait du sprint. Et j'ai enregistré la séance avec, tout simplement, le cardio-optique de la montre. Alors, c'est de la course à pied. Donc, aussi, j'ai oublié de préciser qu'il y a une donnée en course à pied qui est la puissance qui est calculée directement depuis la montre. Et ça marche plutôt pas mal. J'ai regardé plein de tests sur des chaînes YouTube. Et entre la montre et le capteur Street, par exemple, les données sont très semblables. Donc, c'est vraiment pas mal. Je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que je n'ai pas de point de comparaison moi-même. Mais voilà, c'est quelque chose de plutôt fiable. C'était une séance de sprint. Et vous pouvez voir, voilà, que, effectivement, si on regarde l'allure, on voit les sprints. J'ai fait une séance de 15 sprints que l'on peut voir là. 1, 2, 3, 4, 5. Une série, deux séries, trois séries. Et si on met en termes de puissance, on retrouve également ces cinq sprints que l'on a là. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, là, elle a un peu chiadé. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Mais voilà. Donc, là, tout ce qu'il y a après, c'est juste que j'ai oublié mon cardio. On va mettre ça en puissance. Et si on regarde la fréquence cardiaque, elle est complètement aux fraises. Normalement, là, au niveau cardiaque, je devrais avoir des pics pour mes sprints. Et vous voyez qu'ils ne sont pas du tout là. Mais ils sont complètement aux fraises. Et c'est ce que je voulais vous montrer. C'est que le cardio optique, pour du foncier lent, à faible intensité, ou alors vraiment à la limite du fractionné long, eh bien, c'est envisageable de prendre que le capteur de la montre. Par contre, pour du fractionné court ou très court ou du sprint, là, clairement, le capteur optique ne suffira pas, n'est pas assez performant. Et il faudra passer sur une ceinture cardiaque, tout simplement, pour avoir des données fiables. C'est très important parce que beaucoup des données de mesure de Evolab, donc pour tout ce qui est de la VO2, tout ce qui est de la charge d'entraînement, la fatigue, la condition physique, etc., etc., se basent sur la fréquence cardiaque lors de nos séances. Donc, si celle-ci est biaisée, eh bien, toutes les mesures seront également biaisées. Donc, voilà, faites très attention. C'est pour ça que moi, je mets que... Je mets tout le temps ma sature cardiaque pour être sûr que ce soit le plus fiable possible. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc, pour résumer, c'est une montre avec une précision GPS qui est top, un capteur de puissance aussi qui est vraiment fiable, avec un cardio-optique qui, malheureusement, n'est pas terrible, mais comme la quasi-totalité, voire la totalité des capteurs optiques des montres de sport, à la limite, seulement celle de l'Apple Watch est plutôt fiable. Et c'est vraiment étonnant que ça soit une montre autre qu'une montre dédiée au sport qui soit la plus fiable, mais bon, passons. Et on a tout un tas de données qui nous permettent, tout simplement, de voir notre progression, de voir où est-ce qu'on en est dans notre entraînement, si on est fatigué ou pas fatigué, si on est sur une phase montante, descendante de notre forme, etc. On a une montre qui est bourrée de fonctionnalités, malgré qu'il y a quelques limitations. Si on n'a pas l'application Koro sur le téléphone, la montre est quasiment pas personnalisable, est quasiment pas utilisable, parce qu'on ne peut pas synchroniser. Ou alors on peut, il y a une mise à jour, mais je n'ai pas vu l'info passer, qu'on peut synchroniser les données de la montre directement via le PC. Et ça, c'est quand même un point important à savoir. On a quand même une montre facile d'utilisation, une interface claire. Malgré qu'elle soit bourrée d'infos, je trouve qu'on s'y retrouve un petit peu plus facilement que chez Garmin. Et enfin, cette fonctionnalité de coaching, on peut créer un groupe, être le coach, et tout simplement programmer des entraînements, en plus de ça, très poussés, et faire des fractionnés complexes que l'on peut directement intégrer dans le calendrier des coureurs que l'on coache et qui sont intégrés à ce groupe. Voilà, tout un tas de choses, tout un tas d'outils qui placent Koro, clairement, sur une grosse concurrence à Garmin. Et pour 700 euros, je trouve que la Koro Vertix 2 est une montre très intéressante si on la compare à des Garmin équivalentes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. à laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu, évidemment. Moi, je vous dis à je ne sais pas quand et tant que j'aille manger mon sable.